en fait j'ai envie de faire cette vidéo pour plusieurs raisons et notamment partager où en est la fabrication du synchronomètre et puis le sens que ça a que cette année au final il arrive bien plus tard en fait que le 26 juillet premier jour de l'année donc il y a eu je l'avais raconté dans l'ancienne vidéo que j'avais fait quand j'ai vu qu'il serait pas prêt pour le 26 juillet pour la lune auto existante où j'expliquais un peu ce qui se passait puis ça a continué et en même temps il y a depuis quelques semaines je dirais peut-être même une lune ou deux je sentais que ça bougeait à l'intérieur de moi la relation avec ce petit calendrier des 13 lunes d'ailleurs que je renomme cette année le titre en grand c'est calendrier des 13 lunes et j'avais le sentiment qu'il y avait quelque chose qui était vraiment en train de se rafraîchir et le processus a continué et il continue encore il est il est vraiment profond je le sentais de manière très subtile sans avoir tous les tenants et les aboutissants et ben là ces dernières semaines et ces derniers ces derniers jours ça s'est vraiment éclairci et jusqu'à ben qu'en fait il y avait il y avait encore des trucs qui bugger par rapport à télécharger les fichiers chez l'imprimeur mettre en route tout ça et en fait je me suis retrouvée en profiter pour remanier tous les petits textes et les mettre au goût du jour et sentir dans ce processus un amour absolu pour ce petit calendrier des 13 lunes vraiment ressentir quelque chose qui se rafraîchissait au niveau de l'amour au niveau du coeur c'était hyper doux à la fois hyper doux et hyper profond et en fait ça m'a ramené à donc dans quel état d'esprit dans quelle fraîcheur j'ai rencontré c'est toutes ces informations il ya 21 ans maintenant il ya pile 21 ans ou ou en fait et c'est pour ça que c'est pour moi c'est important de partager là maintenant vraiment de partager cette information c'est qu'en fait c'est donc un voyage au mexique en 2001 concomitant à une démission de l'éducation nationale et en fait je suis partie en voyage poussé par une interrogation angoissée sur l'avenir de l'humanité en me disant l'humanité continue de souffrir on détruit la biosphère et il n'y a pas un seul endroit où je vois quelque chose qui qui nous fait aller dans le bon sens je vois qu'on part droit dans le mur gentiment allègrement et avec ces questionnements je me sentais vraiment seul et je voulais comprendre je vous comme aller à la racine des sources de la souffrance humaine sur cette planète et donc j'ai rencontré ces personnes là c'était donc des personnes qui le le nom de ce groupement de personnes c'était mouvement pour la paix par l'adoption du calendrier des 13 et quand je les ai rencontrés et que j'ai posé mes questions angoissées sur l'avenir de l'humanité tout de suite les réponses qu'ils m'ont donné ont tu pour de bon cette angoisse où d'un coup tout avait du sens tout avait une direction tout était clair et 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 c'est rempli de vie en me disant ok ça fait partie de l'histoire humaine d'accord mais il y a une direction et il est et mettons nous le coeur à l'ouvrage chacun avec cette conscience et en fait on va vers la restauration de l'amour la fin des souffrances la fin des guerres c'est ça fait partie donc ils m'ont parlé pour la première fois j'entendais parler de 2012 mais 2012 la signification pure de 2012 que maintenant on appelle par ouverture des portails ascension planétaire enfin tout un tas de choses comme ça et là c'était genre waouh ça y est et depuis ce moment il je n'ai plus d'angoisse par rapport à notre avenir commun il ya juste que le maximum de personnes puissent être au courant et et faire cet ouvrage de chacun qui s'aligne et petit à petit unifier nos consciences vers cette direction là et là ce que j'observe donc évidemment depuis surtout deux ans c'est que ces questionnements angoissés maintenant c'est partagé par une quantité de gens phénoménales et 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 avec là avec des doutes en fait c'est que j'entends beaucoup de questionnements angoissés mais qu'est ce qui se passe mais on va s'en sortir ce système totalitaire pata dit patata etc et donc là c'est de dire c'est de dire mais on y va on est tellement plus puissant on est tellement plus fort et en fait on retrouve la mémoire on s'aligne on se met ensemble dans une conscience unifiée et de toute façon le mouvement d'ascension planétaire de montée vibratoire de la planète avec nous avec en fait il est inarrêtable il est puissant c'est c'est les plans de dieu en fait et donc on se connecte à ça et en fait ce qui se passe avec le petit synchronomètre en plus c'est étonnant parce que donc j'avais présenté la couverture c'est ma nièce de 17 ans qui l'a fait c'est que en fait ce petit synchronomètre il est au service d'une histoire c'est ma manière à moi de chacun en fait retrouve son talent et met son talent à contribution et on est tous tous complémentaires il ya chacun fait joue son rôle et et moi ma place en fait elle est de de raconter des histoires et donc ce synchronomètre on a ses deux petites filles maya et gauloise petite fille gauloise qui sont ensemble qui se rejoignent la main et c'est les deux c'est le calendrier des treize lune et donc c'est l'invitation à nous peuple de france de retrouver la mémoire parce que nos ancêtres connaissaient les cycles nos ancêtres savaient que en trois mille trois cents 3100 avant jésus-christ on allait rentrer dans ce grand dans ce grand oubli et donc ils ont fait ce qu'on peut encore voir quoi les tumulus les dolmens les menhirs les alignements enfin une science immense que ces gens connaissaient et que donc nous notre mémoire elle est effacée elle a été effacée voilà on a on a la date de l'arrivée de jules césar sur la terre sacrée de france et voilà c'est le début de l'oubli en fait donc c'est raconter des histoires et ce qui est ce qui est étonnant c'est que mon ami gramme avec qui on fait donc le synchronomètre depuis maintenant c'est la sixième édition sans se donner le mot en fait cette année il a fait ça donc lui il le fait toujours en anglais et il a fait ça et lui il a il a remis 13 moon calendar calendrier des treize lune il a enlevé le nom synchronomètre et il a mis une image de manga parce que le message aussi c'est de c'est vraiment de de s'adresser aussi à la jeunesse et là le côté artistique c'est à dire on a l'ancienne civilisation en train de s'effondrer de c'est inarrêtable c'est comme ça qui pour qui le temps et de l'argent et nous tous ensemble avec le calendrier des treize lune le synchronomètre on récupère le temps et de l'art et par exemple ce qui m'a ce qui m'a amené à faire ce petit calendrier depuis six ans ça avait commencé et je pense que je pense que claire t'étais avec c'est quand j'ai commencé à envoyer des petits textos à la bande de copines tous les jours pour donner ce que j'appelais la météo maya et je me souviens d'un jeune homme un collègue danseur du jardin d'alice qui que j'ai un moment au téléphone et qui dit qu'il sent vraiment en vrac parce qu'il a pris un boulot alimentaire dans un supermarché et que c'est compliqué et que ça le plombe et qu'en même temps ça lui fait des sous enfin des choses comme ça et donc j'ai invité je lui dis mais si tu veux tous les jours j'envoie un petit texto météo maya à mes copines si tu veux je te mets dans la liste et je te l'envoie et le retour qui m'a fait en laisse il me il me dit que en l'espace de quelques jours en trois quatre jours son état d'esprit a complètement changé et que en fait il il s'expérimente maintenant quand il va bosser dans ce supermarché c'est comme une aventure une aventure dont il est le héros et tout son système est rafraîchi et en fait il regarde et il dit ok je fais comme si à l'autre il me dit ça d'accord à d'accord non ah ouais l'autre il fait un plomb ah bah oui effectivement j'ai bien vu dans le texto le matin que ça fait partie du jeu et donc moi comment je réagis à ça etc et il me dit mais voilà en l'espace de trois quatre jours tout son système est rafraîchi et il part bosser avec un esprit d'enfance comment genre waouh ça va être quoi l'aventure d'aujourd'hui comment je joue ma vie de super héros et là ça m'a fait voir mais c'est puissant vraiment ça vaut le coup et donc derrière bah j'ai rencontré en fait on a décidé avec hélène qui elle recevait aussi des textos qui elle aussi j'avais au téléphone régulièrement parce qu'elle elle bossait à l'éducation nationale dont je voyais bien le truc et 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 donc avec hélène on a décidé de faire cette cette météo maya tous les jours sur facebook et depuis tous les jours que dieu fait hélène maintient la météo la publication tous les jours sur que sur facebook et puis depuis quelques mois et aussi sur télégramme donc ça ça c'est pour donner le goût de qu'est ce que ça nous fait parce qu'on retrouve la magie du temps naturel c'est la synchronicité donc on se remet à surfer et c'est un c'est des informations qui sont quand on est super aligné on surfe avec par exemple j'ai eu au téléphone olivier là il ya deux trois jours singe bleu galactique qui a créé l'événement de les rencontres chamaniques de fond rock et qui m'appelle pour nos ateliers de septembre de la rentrée d'automne pour voir comment ça se cale etc et en fait quand il me dit le il a donné le nom de le thème de cette année c'est la présence et on sera dans l'onde en j'en dis de du miroir je regarde et je lui dis waouh mais à chaque fois que tu poses un thème c'est toujours synchrone quand on regarde la météo maya l'invitation galactique et planétaire donc ça lui fait ça lui a fait des frissons je dis c'est toujours aligné et en même temps c'est vraiment ça ça nous permet d'ouvrir la conscience à plus grand que nous et se sentir vivre dans ce grand bain cosmique et ça crée comme tout est rafraîchi tout redevient magique comme ce que je racontais avec ce jeune homme et en fait là avec tous les événements qui ont fait que ce synchronomètre et bien il s'est retardé 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 et puis là il est toujours retardé parce que quand même je donne l'info parce que je commence à recevoir bon alors il arrive quand quand est ce que je vais recevoir dans ma boîte aux lettres etc et bien en fait ce qui s'est passé c'est que ça a été un tel bazar avec les fichiers les ceci les cela et que donc je suis pas avec gramme qui permet ça tout au carré rapidement je sais pas du tout quelle tête il risque d'avoir et donc en fait cette cette année pour la première fois d'habitude j'ai super confiance je commande le le petit synchronomètre d'essai pour vérifier que tout est au carré si je vois que c'est les bonnes marges la bonne taille des pages enfin tout va bien à ce moment là on lance l'impression en grand nombre donc il n'est pas encore arrivé et et en fait ce que j'ai vraiment envie de partager aussi là cette occasion c'est ce qui s'est joué pour moi donc là je viens de raconter la première partie l'effet de la rencontre avec toutes ces personnes en 2001 à palenquet c'est merveilleux magicien de la terre ce qui s'était passé aussi c'est que annick donc que j'ai rencontré qui faisait partie de ce groupe notre chère annick en fait me raconte tout de suite après m'avoir décodé voilà que j'ai senti cet alignement direct sur le singe bleu lunaire elle elle se tourne vers ses amis mexicaines colombiennes tout ce qu'on veut et et elle leur dit ah ben le singe bleu que que j'appelais ce matin ça y est il est arrivé il est avec nous et elle m'explique que en fait le matin il faisait une réunion dans le hall d'un hôtel et il réfléchissait il y avait un poker board et avec le gars qui avait initié cette rencontre pour réactiver les sites maya la magie des sites maya et donc c'est merveilleux ça je l'ai raconté plein de fois mais bon là s'il ya des nouveaux je vais redire rapidement c'est que à chaque cérémonie qu'on a fait qui était tellement simple juste on se met dans le coeur l'amour pour ce monde l'amour pour ce monde on met nos mains tous ensemble synchronisés quand on a le coeur gonflé d'amour pour ce monde on met nos mains vers la terre on a les yeux fermés on sent cette vibration et quand c'est foire ça y est c'est fait on ouvre les yeux il ya un arc en ciel et j'ai fait je crois cinq cérémonies avec eux il ya toujours eu un arc en ciel donc là ça me fait ah ok d'accord là ce monde est magique l'école de jules féry nous fait croire que pas du tout mais en fait oui c'est la nature de ce monde et en fait elle disait que dans le hall de l'hôtel il réfléchissait comment donner les informations etc pour que tout le monde soit au courant et se prépare à ce grand éveil planétaire voilà et qu'elle elle était regardée et dit oh là là mais dans le hall d'hôtel je m'en sais pas c'est pas joué c'est pas c'est pas marrant en fait on est sur des mondes famille singe bleu ok et elle commence à elle me raconte ça et qu'elle commence à regarder tout le monde l'humain jaune la terre rouge la tempête bleue le soleil jaune etc à un moment il dit on n'a pas de singe avec nous ils étaient je sais pas peut-être 30 40 personnes il y avait zéro singe bleu et à elle dit ah non mais c'est pas possible c'est trop sérieux tout ça il nous faut un singe bleu et donc j'arrive deux heures plus tard que ce que vous faites vous êtes qui etc et donc ça c'est la magie du singe bleu et ce qui s'est passé c'est que je passe avec vous avec eux je sais plus j'aurais pu trop dire deux trois jours intenses absolument merveilleux et puis à un moment donné eux ils c'est la fin de leur circuit de site en site et là ils repartent vers mexico pour une dernière cérémonie à teotihuacan et et en fait voilà ils vont partir et donc je suis là ah vous partez au revoir au comme ça et ils nous font bah tu viens pas avec nous je suis là ah quoi pardon ils disent ah c'est évident tu viens avec nous et là c'est genre ah ok et puis dépêche toi parce que dans deux heures on a le bus pour mexico et je suis ok d'accord merveilleux je file je ramasse mon linge je plie mon hamac je refais mon sac à dos et j'arrive sur le au bord de la route en bas du cycle archéologique avec mon sac à dos à retrouver quelques personnes parce que ça dispatcher qui repart en voiture qui part en train en bus qui part en avion et là j'étais avec un petit groupe on était je crois qu'on était cinq rendez-vous au bord de la route quand nos sacs sont prêts pour aller à la gare routière et quand on et quand j'arrive et que je les retrouve où on est quatre quatre ou cinq et et ils sont là oh là là mais le bus il part vraiment bientôt et qu'il ya quand même je sais pas il ya deux trois trois kilomètres à pied un truc comme ça ils sont là oh là là mais on risque de rater le bus et tout et moi je suis tellement contente je suis là ah non mais pas du tout on va pas du tout rater le bus parce qu'à l'époque il y avait très peu de taxis qui passaient maintenant il y en a mais je suis là ah non pas du tout on va pas du tout rater le bus on va taper le stop il ya une voiture qui va s'arrêter et qui va nous emmener ils sont là non mais regarde nous quoi regarde le nombre qu'on est on a tous des gros sacs à dos on va jamais se prendre en stop je dis ici bien sûr il ya un pick up qui va arrêter il va s'arrêter devant nous on va tous monter dans le pick up et direct dans la gare routière ça va être trop facile et puis j'ai à peine terminé qu'on voit donc je suis au bord de la route en mode mais ultra contente quoi l'aventure continue c'est merveilleux je suis dans une joie absolue et donc hop je fais un pick up paris se pose on peut rentrer hop on met les sacs sur le pick up et on repart et au moment où on est en train de mettre les sacs je vois passer deux oiseaux comme ça qui capte mon attention et je fais genre wow et tout le monde se tourne j'en ai les frissons à raconter et tout le monde se tourne et regarde et je vois passer comme on ralentit deux oiseaux sublimes bleu bleu vert magnifique comme ça qui passe et je le vois et puis tout le monde regarde et là il ya un grand silence tout le monde s'arrête et là il se tourne vers moi les mexicains ils se retournent et ils font ils me regardent genre un peu un peu éberluée je suis là un quoi parce que moi de toute façon voilà ça fait dix jours que je suis à palenque et je vois passer des magnifiques papillons bleus comme ça absolument sublime la nuit je me fais bercer par les sanges hurleurs donc voilà toute façon c'est de l'émerveillement total donc un de plus et là en fait qu'ils me disent c'est ce qu'ils me disent c'est c'est un couple de quetzal et nous mexicains on vit là on n'a jamais vu de quetzal donc c'est c'est et ils sont tous là l'énergie a changé et on monte comme ça et je suis là ah ok quetzal voilà et on monte on prend le bus on arrive à teotihuacan l'aventure continue et c'est encore un truc de dingue bref donc ça c'est mon baptême en fait elle a rencontre de toutes ces informations et ce que j'ai appris plus tard c'est que le quetzal c'est le seul oiseau qu'on ne peut pas enfermer si on attrape un quetzal et ce qu'ils m'ont dit c'est hyper rare de les voir parce que les humains ils se planquent ils sont au fond de la jungle alors que là ils passaient au bord de la route quoi et et un couple encore plus incroyable c'est marrant je prends des conscients en racontant ça j'ai des prises de conscience là maintenant bref pouf pouf et en fait c'est le seul oiseau qu'on ne peut pas enfermer parce que si on l'enferme il meurt si on essaye de le mettre dans une cage il se laisse mourir c'est l'oiseau de liberté et en fait dans dans tout ce processus de rafraîchissement intérieur avec la fabrication du ce calendrier des treize lunes qui est très particulier et hélène quand quand j'ai vu que oh là là c'est tout tout ce compliqué que ça allait être en retard que c'était pas à l'heure etc elle m'a dit bah oui ma chérie tu fais le synchronomètre de la lune auto existante de l'onde enchantée de l'enlaceur des mondes donc forcément c'est un processus et donc il ya l'enlaceur des mondes c'est le lâcher prix c'est le pardon c'est lâcher l'ancien c'est faire place nette le pouvoir de la mort les morts initiatiques et en fait je vois depuis ma rencontre ce moment absolument merveilleux et magique après derrière il y a eu plein d'histoires dans ma relation avec ce ce calendrier ce synchronomètre etc il y a eu plein d'histoires et là ce qui se passe dans celui là c'est que toutes ces histoires elles sont rassemblées elles sont merci merci et là je reviens à ce point de magie pure de de fraîcheur et en fait il est très simple ce petit calendrier des treize lune et c'était l'élan de vouloir le faire donc il ya six ans c'était qu'il ya un autre synchronomètre qui existe avec toutes les informations galactiques et je rencontrais trop de gens qui disaient oulala quand il ouvrait le truc c'est trop compliqué et et moi qui disait mais non en fait c'est hyper simple donc grave on va faire ensemble un tout petit synchronomètre trop mignon qui fait pas peur qu'on se dit on voit bien que c'est un c'est du jeu en fait c'est rentrer dans ce jeu cosmique cette danse cosmique le temps est de l'art et donc il s'est fait comme ça et là bas dans cette édition tout se rafraîchit et et mon envie c'est maintenant en fait c'est à la fois connaître sa signature galactique qui participe à ce ce cheminement individuel de connaissance de soi de récupérer la mémoire de qui je suis qu'est ce que je suis venu faire sur cette planète qu'est ce que j'apporte comme vibrations particulières dans dans la collectivité dans le collectif donc ça participe à la connaissance de soi connaître sa signature et moi ça m'a fait ça en direct aligné je suis d'accord j'ai rien compris singe bleu ah tu es un singe bleu lunaire tu polaris blablabla autant dire que ça mais énergétiquement ça disait oui mais clairement quoi donc à la fois c'est ça et à la fois c'est l'invitation c'est on est tous dans la même cour de récré et je suis un singe bleu lunaire et donc c'est ce grand jeu d'amour rencontrer se sentir tous dans dans cette grande cour de récré et ben là il a pris du retard à un moment donné je me suis dit ok il sera prêt pour parce que là il y a un stage la semaine prochaine enlacer le nouveau monde vraiment et je me suis dit ben là il sera prêt pour ce stage là et en fait au final avec ce que j'ai raconté tout à l'heure ben non il sera pas prêt pour ce stage du vin et en fait à la fois je rafraîchis le synchronomètre et à la fois je rafraîchis ma manière de la partager c'est que maintenant dans les stages enfin non j'ai toujours fait ça mais c'est comme si pareil c'est rafraîchi c'est rafraîchi et ça ramène plus de puissance c'est à dire qui je suis et comment je joue ensemble comment on rentre dans le temps naturel comment on le goûte ce temps hors du temps comment on surfe dans à l'écoute de l'invitation de ce que la vie nous propose et donc c'est comme prendre des grands bains ensemble on crée une cour de récré pendant un jour deux jours trois jours tout dépend tout est possible comme ça et et on se rafraîchis avec l'intention c'est chacun d'abord on se gonfle le coeur c'est à dire que quand comment dire ce que j'ai le plus à coeur à partager c'est bien sûr on y va mais bien sûr c'est pas la fine équipe de l'ordre des voleurs qui prend les connantes de la planète et là ça y est transhumanisme non quoi carrément c'est pas ça le projet et donc c'est de installer à l'intérieur de soi mais tellement tellement on est en train de créer de tout restaurer de retrouver la mémoire et et oui on participe à l'ascension planétaire et oui nos enfants et petits enfants vont vivre le paradis sur terre en train de se replanter tout qui refleurit tout qui se remet à l'endroit la fin des guerres là on est réellement dans la d'air des d'air là là c'est la vraie d'air des d'air la d'air des d'air est-ce que tu peux parler plus de ton stage ah bah oui avec grand plaisir c'est quand en fait c'est quand c'est quand c'est quoi le c'est quoi le contenu c'est quoi l'intention ah alors le l'intention on sera dans l'onde enchantée de l'humain jaune donc en gros c'est l'invitation c'est ça c'est à dire l'humain jaune le pouvoir du libre arbitre la sagesse c'est l'intention du cycle de 13 jours et là il se fait au début et en fait l'envol c'est la graine jaune donc c'est qu'est ce que je vise confiance et foi et donc en fait l'intention parce qu'à chaque fois à chaque fois ça s'inscrit bien sûr dans ils seront tous différents ils sont tous différents ils s'inscrit dans l'invitation dans quelle onde enchantée dans quelle énergie dans quelle vibration etc et donc là dans cette onde enchantée ça dit je reprends mon pouvoir personnel je sais que j'ai une action je participe à influencer le monde en fonction de comment je vois les choses comment je me sens à l'intérieur et le niveau de foi et de confiance que j'ai en moi et donc c'est on parle de souveraineté on parle de confiance on parle de fois on parle de qu'est-ce que je comment comment je participe donc c'est consolider tout ça le rencontrer à l'intérieur de soi et on le rencontre bien évidemment avec le décodage quels sont mes appuis quels sont mes forces et le décodage de dans quelle année dans quel cycle je suis et parce que ça c'est merveilleux ça permet de voir l'invitation vers où je vais en général ça valide on dit ah bah oui en fait je suis synchrone même s'il ya des inconforts des choses comme ça tout est synchrone et ça permet aussi de mettre en conscience là où il peut y avoir des défis des obstacles des choses qui viennent confronter et donc les avoir en conscience à dire bah c'est là si je me sens en inconfort par rapport à cette situation et bah me sentir confortable tout de suite j'ai la clé en fait je vois le comment dire le point de bascule c'est à dire ça va être plus de confiance ou plus de lâcher prise ou plus de décisions claires ou plus d'amour pour soi ou guérir tel truc à chaque fois ça met ça met en lumière donc il ya cet aspect là indispensable et puis le soutien et pour moi c'est je peux pas les dissocier c'est aussi les passes magiques toltèques là aussi ça nous vient du mexique et les passes magiques toltèques c'est donc des mouvements pareil d'une tradition de douze mille ans des mouvements qui nous permettent de nous aligner et de réouvrir les perceptions et donc tout au long du stage à différents moments on va faire des passes magiques et puis celles qui veulent s'inviter aussi en fonction des besoins du groupe des personnes qui sont là etc c'est une bibliothèque de passes magiques et viennent s'invitent celles qui vont soutenir notre voyage de la conscience et ça permet donc de plonger à l'intérieur de soi de faire silence et donc de trouver des réponses de rendre conscients donc on va on va se questionner pour soi qu'est ce que j'ai besoin de lâcher cette année quels quels sont mes soutiens comment comment puisqu'on a visé qu'est ce que je veux vivre cette année est ce que je peux avoir une idée claire voilà donc c'est toutes ces questions là ça c'est les passes magiques et puis aussi retrouver et ça c'est ce que j'ai reçu de kathleen qui était élève et assistante de michael arner c'est elle qui m'a initié et donc il va y avoir aussi des moments d'exploration de voyage samanique de voyage au tambour pour aller rencontrer notre guidance interne trouver nos réponses et donc ça participe à retrouver ça c'est ma signature de singe bleu lunaire quoi c'est vraiment c'est retrouvé au dedans de soi vraiment notre magie naturelle on est des êtres magiques et on est des êtres puissants donc en gros voilà ça ça donne une idée de du stage qui démarre le le 19 au soir et qui se termine donc je vous le raconte en grégorien à un moment donné on n'aura plus besoin mais maintenant ça va prendre jusqu'au dimanche 21 après midi il ya ça et en gros ça sera pour les prochains que je mettrai en place ah oui il ya un truc super important aussi c'est que si toi mon ami qui regarde cette vidéo et qui te dit ah mais j'ai trop envie avec ma bande de copains de vivre comme ça extraordinaire ben tu me contactes parce que je peux je peux ne sais même pas je peux me balader c'est genre mais s'il vous plaît invitez moi quoi j'arrive et genre poum on active on active on se fait des câlins on se partage de la joie on se met l'esprit clair et puis pour pouvoir aussi être contagieux parce que ce virus de la peur en fait il a besoin alors il est moins fort que le virus de l'amour donc en fait on a besoin d'être contagieux en amour avec cette fois dans le coeur indestructible voilà inarrêtable mais et donc voilà et on devient contagieux et on fait des boules de neige et ensuite on peut aller dans des réunions dans des comme ça en disant en émanant cette confiance pas genre ah mon dieu qu'est ce qui va se passer voilà en gros excellent cool est-ce qu'il y a d'autres choses que tu voulais rajouter ben nous sommes c'est nous sommes des enfants magiques et qu'il y avait ça c'est une parole du grand frère jésus qui disait redevenez comme des enfants et les portes du paradis vous sont ouvertes et donc on a besoin de simplifier de recours de retrouver cette joie enfantine et et en fait moi j'adore faire ça j'adore partager tout ça j'adore le partager de cette manière là parce que c'est comme à chaque fois c'est on retrouve les copains de récré et et c'est aussi des rendez vous c'est un petit appareil la chair de poule c'est à dire quand on se retrouve et qu'on partage tout ça c'est c'est de goûter que on a on a rendez vous on a rendez vous avec ce monde on a rendez vous avec cette époque tellement extraordinaire confrontante exigeante mais de toute façon on a choisi et on et on le savait en arrivant et là maintenant en fait c'est que c'est des retrouvailles c'est tout c'est des retrouvailles chacun à sa place chacun avec sa note chacun avec ce qu'il aime faire le plus qu'il aime partager le plus voilà et moi ce que j'aime partager c'est ce que je me posais la question hier qui était qu'est-ce que j'aime le plus et chacun se peut se la poser pour lui-même qu'est-ce qui me met le plus en joie bah là aujourd'hui on est main bleue guidée par la nuit bleue donc voilà la question du jour c'est qu'est-ce que j'aime faire qui me met le plus en joie et j'ouvre et ben moi c'est raconter des histoires faire des soins accompagner les personnes pour que elles s'aiment davantage elles ont elles se connaissent davantage et au passage bah ça guérit des trucs voilà j'adore j'adore faire des ateliers des stages comme ça c'est le moment de créer et donc voilà chacun chacun se pose la question parce que dans les toutes petites choses de ce qu'on aime il y a des clés immenses en fait et c'est ça qui est en laissant de l'espace pour qui adore faire de la pâtisserie en laissant de l'espace à ça en disant c'est pas futile parce que vraiment ça me met en joie en ouvrant de l'espace à ça en fait toute notre vibration elle monte on se fait du bien et on fait du bien au monde voilà ce que j'ai envie de rajouter carrément génial excellent merci et puis voilà je voulais je voulais terminer cette vidéo en disant ben merci pour les personnes pour la patience de toutes celles et ceux qui attendent ce synchronomètre depuis le 26 juillet lune rouge auto existante donc une année de purification de lâcher prise etc j'en vais en dire d'autres parce qu'il ya tellement plein de choses à dire sur cette monde enchanté cette année particulière et donc je dis merci pour la patience et puis je me suis dit que des gens aussi ça fait genre mon dieu mais ça saoule je l'ai toujours pas etc et donc c'était ben merci aussi pour votre impatience voilà ça sera le thème de l'année et puis si elle redire de toute façon on peut télécharger toutes les lunes à la fois sur facebook calendrier maïa les deux singes bleus et à la fois sur mon site elodie mercadi point org et puis voilà sur ce site on a toutes les infos pour les stages les conférences qui sont toujours des conférences gesticulées les conférences spectacles les soins les soins bien sûr à chaque fois pour les soins je m'appuie sur le décodage voilà il ya toutes les infos on peut télécharger les lunes on peut être autonome et puis bien sûr quand il sortira et qui sera là je vous tiens tous au courant baptême on verra quel jour il arrive il y aura du sens c'est sûr parce que la vie est de l'art le temps est de l'art nous sommes des artistes et c'est pas nous qui décidons c'est pas là c'est pas là que ça je suis des artistes et ça danse enarnt ni citer hier Sous-titrage FR ?